Bonjour, bienvenue au cours de français pour la deuxième classe. Notre thème d'aujourd'hui c'est « Un week-end dans les régions de France ». Je m'appelle Myriana Franck et je serai votre professeur aujourd'hui. Sur l'écran, vous pouvez lire les acquis d'apprentissage pour notre leçon d'aujourd'hui. Lisez-les. Alors, pour notre leçon, vous avez besoin d'un accès à Internet, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, d'un cahier d'un stylo ou d'un crayon. Et il est possible d'arrêter et de redémarrer cette vidéo quand vous voulez. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous savez sur la France? Quelle est sa forme? La France a la forme d'un hexagone. Combien d'habitants y a-t-il en France? Il y a environ 67 millions d'habitants. Combien de régions y a-t-il en France? 15 20 13 La réponse correcte est 13 régions. Quels sont les noms de ces régions? La Bretagne La Bretagne La Normandie Le Pays de la Loire Le Centre-Val de Loire La Nouvelle-Aquitaine La Nouvelle-Aquitaine L'Occitanie Les Hauts-de-France Les Hauts-de-France L'Île-de-France Le Grand-Est La Bourgogne Franche-Comté L'Auvergne Rhône-Alpes La Provence Alpes-Côte d'Azur Et La Corse Commençons par un texte. Parlez de sa région. Écoutez le texte et répondez. Il y a quatre phrases. Répondez si c'est vrai ou faux. Écrivez les réponses dans vos cahiers. Écrivez le lien Bitly Visite Région 0 Dans la barre de recherche Où scannez le code QR Avec votre téléphone portable. Voilà les réponses. Sur la route d'Amboise, il y a le château de Tours. C'est faux. Pedro ne se déplace pas en train. C'est vrai. Sylvie conseille de prendre une journée pour voir Tours et Amboise. C'est faux. On peut déguster du vin à vos vrais. C'est vrai. Écoutez encore une fois et répondez. Écrivez les réponses dans vos cahiers. Première question. Pedro est dans la région pour combien de temps? Comment se déplace-t-il? On lui conseille de commencer par quel endroit? Qu'y a-t-il à Montlui? Écrivez le lien Bitly Visite Région 0 Dans la barre de recherche Où scannez le code QR Avec votre téléphone portable. Voilà les réponses. Première question. Pedro est dans la région pour combien de temps? Il est dans la région pour une semaine. Deuxième question. Comment se déplace-t-il? Il se déplace en voiture. Troisième question. On lui conseille de commencer par quel endroit? Par Tours. Quatrième question. Qu'y a-t-il à Montlui? Il y a le festival de jazz. De quelle ville a-t-on parlé? On a parlé de Tours. Dans quelle région se trouve Tours? Dans le centre-val de Loire. C'est votre tour. Faites l'exercice à trous. Écrivez le lien Bitly Dans la barre de recherche Le lien est Bitly Visite Région Ou scannez le code QR Avec votre téléphone portable. Vous pouvez arrêter notre leçon pour faire l'exercice. Voilà, continuons Et on va parler d'une région Centre-val de Loire Dans cette région, il y a des châteaux Le château de Chambord Le château d'Amboise Le château de Chenonceau Le château de Blois Ce sont les châteaux les plus connus Dans cette région Nous avons encore un texte Écoutez le texte et répondez dans vos cahiers Nous avons quatre phrases Répondez si c'est vrai ou faux Écoutez la première partie du texte 1 minute 45 secondes et répondez aux questions Vous pouvez écrire le lien Bitly dans la barre de recherche 1 visite région Ou vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable Voilà les réponses Le Val de Loire est d'abord une région industrielle C'est faux Le Val de Loire n'est pas une région très populaire C'est faux La vallée de la Loire est classée à l'UNESCO C'est vrai Dans cette région, il y a beaucoup de châteaux C'est vrai Écoutez le texte encore une fois Et répondez aux questions Écrivez les réponses dans vos cahiers Écoutez la première partie du texte 1 minute 45 secondes et répondez aux questions Vous pouvez écrire le lien Bitly dans la barre de recherche 1 visite région Ou vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable Voilà les réponses Combien de personnes visitent la France chaque année ? 70 millions de personnes Pourquoi le Val de Loire est-il apprécié des touristes ? Parce que le patrimoine culturel de cette région est très important Quels sont les châteaux de la Loire les plus célèbres ? Ce sont les châteaux de Chambord, de Blois, de Chenonceau et d'Amboise Dans le texte, nous avons eu les mots suivants Un val, une vallée Une région, appréciée Un touriste, légende Touristique, populaire Tout simplement, le patrimoine D'ailleurs, classé Un château célèbre Trouvez les mots dans le dictionnaire Vous pouvez écrire le lien Bitly Dictionnaire Larousse Ou vous pouvez scanner le code QR Je vais lire un texte Spectacle, soins et lumières Écoutez le texte et écrivez dans vos cahiers les phrases Pour décrire le spectacle et la soirée Le soir, dans certains châteaux, comme Amboise ou Blois, il y a un spectacle de son et lumière C'est un spectacle magnifique Pendant le son et lumière, des acteurs sont en costume Ils sont déguisés en roi, en prince, en princesse Le spectacle est dans la cour du château Pendant ce spectacle, les murs du château sont éclairés C'est magnifique On peut aussi se promener dans les jardins du château le soir C'est une soirée inoubliable Voilà les réponses Les phrases pour décrire le spectacle et la soirée sont C'est un spectacle magnifique Magnifique signifie très beau, superbe C'est une soirée inoubliable Inoubliable, ça veut dire qu'on ne peut pas oublier Dans le texte, nous avons eu le vocabulaire Certains, certaines Un spectacle Le son, la lumière Un son et lumière Déguisé Un roi, une reine Un prince, une princesse Une cour, un mur Éclairé, le jardin Inoubliable Trouvez les mots dans le dictionnaire Larousse Vous pouvez écrire le lien Bitly Dictionnaire Larousse Ou Vous pouvez scanner le code QR QR avec votre téléphone portable C'est votre tour Faites l'évaluation Faites l'exercice à trous L'exercice est fait à LearningEx Éclairé, le lien Bitly Éclairé, le lien Bitly Visite région 1 Dans la barre de recherche Où vous pouvez scanner le code QR Où vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable Et arrêter notre leçon pour faire cette évaluation Comme devoir, décrivez votre visite dans une région en Croatie Vous pouvez choisir par exemple Slavonie, Dalmatie ou une autre région Utilisez les mots appris dans la leçon d'aujourd'hui Écrivez le texte au passé composé Écrivez un texte de 80 mots Nous sommes venus jusqu'à la fiche d'auto-évaluation Vous pouvez compléter avec oui, oui mais pas complètement ou pas encore Je peux dire les noms de quelques châteaux en France Je peux écrire un texte sur la visite d'une région croate en français au passé composé Je peux utiliser les adjectifs pour décrire un spectacle, une soirée Complétez la fiche C'est la fin de notre leçon Merci de votre attention et au revoir